Non, 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 ça va pas ? On va pas dire ça aux gens, t'es fou ou quoi ? Non, tu rigoles, même si les gens y savaient dans quelle merde on serait nous, une billette, ils s'auraient plus besoin de nous, les gens, c'est beau. Puis bon, t'as vu, le stock, il est monté quand même, je dirais y en a déjà pas assez pour nous, les filles de girls. T'imagines s'il y avait des gens qui avaient la même chose, 10 000, 100 000, 1 million de personnes ? Moi, j'ai besoin de mon stock, comment je veux faire après ? Non, et puis, c'est indécent les prix, 500 balles, la gélule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire croire que c'est le sport et l'alimentation qui marchent. Ça, en général, ça passe comme une lettre à la poste, et nous, après, on est tranquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre la caméra, et on va leur dire que c'est le sport et l'alimentation. Ça marche ? Allez, vas-y, on y va. Hey, salut à tous, c'est Justine. Quoi ? Je t'ai vu, tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu as cliqué sans être abonné ? Va vite t'abonner ! Ceci est une menace, officielle. En plus, je suis sûre que tu viens régulièrement voir mes vidéos. Alors, autant que tu sois abonné, comme ça, tu ne les rates pas. Rejoins, donc, la secte du fitness pour atteindre tes meilleurs objectifs. Et en plus de ça, normalement, tu vas passer des mouvements et tu vas ne te marrer. Et au-delà de ça, je vous rappelle qu'à partir de 700 000 abonnés, donc dans pas longtemps, on va vous sortir un tout nouveau programme 100% gratuit, inédit, de transformation, donc plusieurs semaines ultra complètes sur la chaîne YouTube. Un gros projet que je prépare en amont avec mes équipes. Donc, dès qu'on aura passé ce cap, ça sortira sur YouTube pour vous remercier. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, on va rentrer dans un sujet qui est déjà énormément traité sur ma chaîne, la perte de poids, mais cette vidéo va être spécifique pour vous expliquer comment calculer votre métabolisme, comment créer un déficit alimentaire, quels sont les états, par quoi passer pour que vous puissiez bien tout comprendre. Mes conseils également pour booster votre métabolisme et votre déficit alimentaire et des organisations de meal prep. Vous allez voir, ça va être ultra complète dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on va perdre du poids sans en reprendre derrière ? Parce que c'est ça l'objectif. Comment créer un déficit alimentaire progressif qui nous convienne à nous, sans faire de régime bidon ou yo-yo toutes les trois semaines, qu'on ne tient jamais parce qu'ils sont beaucoup trop restrictifs. Pour info, ça ce n'est pas une pilule magique qui est vendue à 500€, comme je vous l'ai fait croire en intro. Ça, c'est les oméga 3 du matin. Voilà, je tiens à le préciser. Ça ne coûte pas 500€ non plus. Que ce soit entre les personnes qui mangent bien au sud de leurs besoins journaliers ou qui grignotent tellement qu'ils dépassent leur total calorique, et donc soit qu'ils stagnent, soit qu'ils prennent du poids progressivement, ou les personnes persuadées et habituées à avoir un déficit alimentaire extrême et à manger très peu par jour, qui équivaut en général à ce que doit manger un enfant de 8 ans, va falloir un peu tout revoir. On va commencer par le point numéro 1, et c'est besoin. C'est parti ! Chaque jour, il faut que tu comprennes que ton corps, il va utiliser un certain nombre de calories pour se maintenir en vie, pour utiliser tes cellules neuronales, pour faire fonctionner tes organes, bref, pour tout simplement fonctionner de manière totalement normale, bonne santé. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est celui qui fait fonctionner au minima au quotidien. Il va prendre en compte ton âge, ton poids, ton sexe, ta taille et d'autres facteurs. Par exemple, on va prendre une fourchette. Ton métabolisme, il est entre 1200 et 1400 calories. Je dis par exemple parce que c'est pour prendre une référence, tu vois. C'est pas celui-ci sur lequel on va se baser pour créer notre déficit alimentaire. Surtout pas ! Parce qu'après sinon, on tombe finalement dans les régimes alimentaires à 800 000 calories qu'on doit absolument, absolument, absolument éviter. Tes réels besoins, ils vont être calculés différemment et tu vas le comprendre. On va rajouter à cela en fait nos facteurs de vie. C'est-à-dire notre niveau ou non de sédentarité. Je vais te donner un exemple très concret. T'as des personnes qui vont aller au même travail, mais certains vont prendre le bus, d'autres vont y aller à pied. Et bien, ils vont tout simplement pas avoir les mêmes dépenses sur leur journée. T'as des gens qui vont faire zéro sport ou une séance de temps en temps. Et puis t'as des personnes qui vont s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. On va avoir des personnes qui vont travailler dans des bureaux, assis, une grande partie de leur journée. On va avoir des personnes qui vont avoir des métiers plus physiques, qui vont être dans les chantiers, qui vont travailler dans le commerce, qui vont être debout en déplacement. Donc on a également ce qu'on appelle le NIT, N-E-A-T, le fameux quota, on va dire, de pas à faire au minimum par jour, si on n'a pas beaucoup d'activités sportives à côté. Ce ratio, on va dire, il est à 7000 pas par jour, ce qui fait à peu près entre 5 et 6 km de marche, on va dire quotidienne. Rapporté sur ta semaine, par exemple, aussi. C'est le minima qu'on va conseiller aux gens pour rester actifs. C'est d'ailleurs pour ça que pendant le confinement, l'État a invité les gens à accepter que les gens sortent, justement pour aller marcher, se dépenser. Il y avait une ordre de balade, je crois, autorisée, pour justement qu'on ne reste pas à l'été chez soi. Je vais vous remettre dans le descriptif un calculateur que je vous ai déjà repartagé dans la précédente vidéo perte de poids et celle d'avant également. Il peut vous servir de base, ce calculateur, mais attention, il n'est pas non plus avec un détail ultra personnalisé, ça vous permet d'avoir en fait des petites références. C'est le calculateur que j'ai trouvé le plus intéressant parce qu'il combine plusieurs calculs de plusieurs méthodes. Et ça, ça va être sympa si vous voulez faire, on va dire, votre suivi seul, justement en calculant tout vous-même. Je vais te donner un exemple. Moi, je fais 1m64, j'ai 29 ans. Je ne sais pas si c'est jeune ou pion, je ne sais pas. On va donc enclencher le calculateur ensemble. Si je regarde le nombre de pas que je fais sur mon téléphone, en général, je suis à une moyenne de 1 à 1,4 km par jour, ce qui est très très peu. Je pense que ce sont les allers-retours que je fais dans ma maison qui, j'ai de la chance, est un petit peu grande. Si je n'avais pas de sport, je fais ultra ultra sédentaire. Par contre, à contrario, je fais du sport 5 à 6 fois par semaine, ce qui comprend justement et qui me rend dans une activité, on va dire, modérée. Ça, c'est ma base pour que vous puissiez comprendre comment vous allez pouvoir interpréter votre mode de vie à vous et comment vous allez pouvoir vous situer. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'avait demandé dans les précédentes vidéos, alors je vais vous les donner aujourd'hui. Si tu ne fais pas de sport ou très peu, travail de bureau, pas de déplacement à pied, tu es une personne sédentaire. Tu vois, il y a 4 catégories dans le calculateur, c'est pour que tu puisses justement savoir où te situer. Si tu fais 1 à 3 séances par semaine, que tu as quelques déplacements, aller entre 4 et 7 km par jour, même si tu travailles, par exemple, toujours au bureau, tu vas avoir une activité légère. Si tu fais 4 à 5 séances par semaine, ou que tu as beaucoup de déplacements à pied, ou que tu as un travail qui nécessite d'être en mouvement régulièrement, et que tes déplacements à pied, par exemple, si tu ne fais pas de sport, dépassent au moins les 8 000 pas par jour, même si tu n'as pas de sport à côté, tu vas être considéré comme une personne à activité modérée. Moi, personnellement, c'est dans cette catégorie-là que je vais me classer. Au-delà de 6 entraînements par semaine, souvent pour les personnes qui pratiquent des sports à plus haut niveau, ou un peu plus en professionnel, qui ont des métiers très physiques, notamment dans le bâtiment, ou qui font plus de 10 000 pas par jour, eux, ils vont être classés dans la catégorie des personnes à intensité. Alors, comment créer un déficit alimentaire ? Vous l'avez vu juste avant, je me suis classée dans la catégorie modérée, ce qui veut dire que, en fait, le total métabolique sur lequel je vais me baser pour créer mon déficit sera autour de 1150 ou 2200 calories. C'est ça que je vais prendre en référence pour créer mon déficit alimentaire. On va prendre l'exemple du sommeil. Si vous dormez, allez, je ne sais pas, pendant les premiers jours de votre sommeil, de 4 à 5 heures par semaine, vous allez être fatigué. Vous allez créer ce qu'on appelle une dette de sommeil. À un moment donné, vous êtes en déficit de sommeil. Vous allez tenir 3-4 jours, comme ça, vous allez appris comment c'est, vraiment très fatigué. Et il faudra, pour compenser cette fatigue accumulée, ces heures de sommeil en moins qui sont nécessaires, vous dormiez vraiment 10 à 12 heures tout le week-end, si ça se trouve, parce que vous serez épuisé. L'alimentation, c'est exactement pareil. À force de faire des restrictions trop grandes, à un moment donné, vous allez être tellement en déficit alimentaire que vous allez soit craquer déjà psychologiquement, parce que ça va être très dur, privé de tout plaisir, et surtout, en fait, à un moment donné, votre corps qui a besoin d'énergie, il va être aussi en dette d'énergie, à travers les glucides, les protéines, les lipides. Et au début, faire une grosse restriction, bah ça va marcher, vous allez arrêter de manger, vous allez arrêter de mourir. Je ne parlera pas de cette tiktokieuse qui a quand même dit qu'elle avait perdu 10 kilos en un mois, parce qu'elle avait tout simplement arrêté de manger. On n'en fera pas qu'à, sinon je pense que je vais casser des dents. Alors oui, après, on va me dire, oui, mais moi ça a marché, les berlingots de merde, nan, nan. Bien sûr, si vous remplacez n'importe quel repas par des liquides très peu caloriques, oui, vous allez perdre du poids, parce que vous êtes en grand déficit. Mais à un moment donné, ça a baissé votre métabolisme de base, qui va descendre, qu'il y a des sons que vous allez devoir manger de plus en plus bas, et c'est un cercle vicieux en fait. J'ai beau l'expliquer, à chaque fois, il y a toujours beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt qu'on dit ça, et que c'est pas pour vous vendre des pilules à 500 balles derrière, c'est pour votre santé, c'est pour vous qu'on dit ça. Je vois tellement de gens encore faire des jeûnes intermittents sans savoir vraiment comment les faire, et qu'il faut juste que sauter des repas. Et souvent, la plupart des gens, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent leur régime restrictif jusqu'au bout, et à un moment donné, c'est craquage, et là, c'est la porte ouverte, c'est foutu pour foutu, et on va sur l'escalade de la malbouffe et du rattrapage, parce qu'on est frustré en fait, de toutes ces choses qu'on n'a pas pu manger pendant des semaines. Comprenez en fait, on ne peut pas s'attendre à perdre ce qu'on a accumulé pendant 5, 10, 15 ans, dans l'espace de 3 semaines. C'est pour ça que le déficit progressif est votre meilleur ami. Et ce, pour plusieurs raisons que je vais vous énoncer tout de suite. Déjà, on va venir choquer votre corps. La plupart des gens ont l'habitude aussi de beaucoup moins manger que ce dont ils ont besoin. Du coup, on va faire un retour aux apports caloriques d'origine. Ça peut entraîner les premières semaines une petite reprise de poids, mais c'est totalement nécessaire et ça va dans le processus pour relancer le métabolisme. Et en faisant quelque chose de très progressif, vous allez voir, vous avez vraiment tapé dans les réserves de graisse au lieu de taper dans les réserves de muscles. Vous avez une grande fonte musculaire. La plupart du temps, vous perdez beaucoup de muscles puisque le corps va puiser l'énergie vite dans les muscles puisqu'il n'a pas le temps de puiser dans le gras. Et en plus de ça, dans la flotte, donc vous perdez de l'eau et des muscles, mais pas vraiment du gras et on se retrouve avec un physique qui ne suffit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer simplement par les paliers qui seront progressifs et c'est ce que je vais appliquer notamment dans ma sèche. Si jamais vous n'avez pas vu, j'ai commencé une nouvelle sèche depuis début janvier. J'ai donné toutes les informations, donc n'hésitez pas à aller la voir vraiment. Exemple, de la semaine 1 à la semaine 4, on va faire un déficit de 250 calories. De la semaine 5 à la semaine 8, on va faire un déficit de 350 calories. Et de la semaine 9 à la semaine 12, par exemple, on va faire un déficit de 450 calories. C'est progressif et non extrême, surtout si on prend bien la bonne référence. Quand ton métabolisme est à 1400, c'est sûr qu'un déficit de 450, tu vas mourir. Tu ferons ton vrai métabolisme à 2200, là c'est totalement jouable. Comme je l'ai dit, ça va obliger certains finalement à manger plus, mais à manger mieux. Notamment sur les 2-3 premières semaines et ça sera volontaire et tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Notamment pour les personnes qui ont des métabolismes qui sont carencées depuis des années et qui ont besoin de remettre tout ça, on va dire, les compteurs à zéro. Je vais te donner l'exemple de mon cas, par exemple, tu vois un peu niveau mathématique, je suis à 2200 calories. La semaine 1 à 4, donc le premier palier, je serai à 1950 calories. Le deuxième palier de 5 à 8 semaines, je serai à 1850 calories. Et la semaine 9 à 12, je serai à 1750 calories. C'est un exemple, moi je vais un peu plus personnaliser et puis je vais ajuster aussi en fonction de comment va se passer ma sèche au fur et à mesure du temps. Mais cette base-là que je vous donne aujourd'hui en vidéo, vous pourrez aussi l'appliquer de manière non restrictive si vous souhaitez faire la démarche toute seule ou toute seule. Ça va vous permettre d'éviter d'endommager le métabolisme. L'objectif, c'est de garder un métabolisme haut pour que le déficit ne soit pas de plus en plus bas et que vous ayez de moins en moins de choses à manger. En faisant quelque chose de progressif, ça veut dire que le jour où vous voudrez stabiliser, au lieu d'être obligé de stabiliser à 1500 calories parce que vous aurez été en grande restriction, votre métabolisme il sera à 2200 ou 2000. Tu vois par exemple, je donne un exemple mais c'est vraiment pour schématiser pour qu'on puisse y comprendre. Parce que quand je vois des nanas qui mangent 800, 1000 calories et qui ont peur de leur bouffe, qui ont peur de toute l'énergie que ça va leur apporter, elles sont dans le fond vraiment et elles vont parfois mettre des années à récupérer ce qu'elles sont en train de faire vis-à-vis des dégâts que ça va faire sur leur métabolisme. Autre point important, ça va être la répartition des macronutriments parce que je sais que vous êtes toujours très intéressés par les calories mais il n'y a pas que ça qui compte et c'est très important de prendre en compte justement la répartition des glucides, des protéines et des lipides. Là pendant que je vous fais la vidéo, je vais faire mon cuiseur vapeur, je sais il est en plastique, il y en a toujours qui me casse les couilles mais tant qu'il fonctionne et comme c'est un cadeau, je vais l'utiliser et après je le changerai par un truc en métal. Voilà, j'anticipe, j'anticipe, on va dire elle est vénère celle-là. Donc là, on va avoir des légumes, on va mettre également le saumon cuiseur vapeur pour garder les nutriments, préparer quelques mille prêts et toujours avoir sous la main la bonne dose de protéines, de lipides et de glucides. On va faire cuire 20 minutes à tout à l'heure. Je sais que la plupart des gens pensent que les protéines c'est réservé qu'aux sportifs et que s'ils ne font pas de sport, ça ne sert à rien qu'ils mangent beaucoup de protéines, que ce soit de la viande animale, que ce soit des protéines végétales, que ce soit de la complémentation, etc. Voilà la répartition que je vous recommande et qu'on applique en grande majorité dans nos programmes. Si vous avez un rythme de plus de 3 séances par semaine, vous pouvez prendre la même répartition que moi, c'est-à-dire 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Si vous faites très peu de sport, vous pouvez très bien rester à quelque chose d'un tout petit peu plus bas, aux alentours de 2 à 2,1 g par kilo de poids de corps. C'est un peu plus que les recommandations moyennes qui sont données, mais c'est beaucoup plus intéressant pour justement maintenir la masse musculaire. Ce qui veut dire que pour le mon poids, par exemple, qui est de 60,3 kg, si on fait donc x 2,5 g pour la quantité de protéines, ça va me faire quelque chose autour de 150 g de protéines à consommer idéalement par jour. Sachant que c'est 150 g, c'est pas 150 g de poulet. Je vous rappelle que 150 g de poulet, ça ne fait que 31,5 g de protéines. C'est notamment pour ça que je compte personnellement des collations. C'est absolument pas une obligation, c'est juste une lettre pour consommer suffisamment de protéines dans ma journée. J'en rajoute également dans mes porridge, mes petits déjeuners. Sinon, j'ai du mal à atteindre mon quota de 150 g par jour, même 140 si je veux diminuer un tout petit peu mes apports. Donc, une journée classique, on va dire, si je devais la répartir, je vous la mettrais pour ce par ici. La collation du matin, une dose de Clear Whey de 30 g, ce qui me fait à peu près 19,2 g de protéines. Le midi, imaginons, 180 g de poulet, ça fait 37,8 g de protéines. La collation de l'après-midi, les petits carrés de peanut butter où il y a un petit peu de whey dedans, 10 g de protéines. Et le soir, à nouveau, imaginons qu'on reprenne 180 g de poulet, ça peut être à 37,8 g de protéines. Ce qui nous fait un total journalier déjà de 120 g de protéines. Pour aller chercher nos 150, on va aussi puiser dans les autres aliments qui contiennent aussi des protéines. Ça peut être des légumineuses comme des lentilles, des pois chiches, mais également, on en a dans plein d'autres aliments finalement et c'est pour ça que je vous invite vivement à télécharger l'application MyFitnessPal. Moi, j'ai pris la version premium que j'ai payée. Ce n'est pas un partenariat. C'est vraiment une appli que j'utilise beaucoup. Quand je suis en période de calcul, je ne le suis pas toute l'année, je le rappelle, et ces 120 g de protéines, ils vont être complétés par tout le reste de mon alimentation sur la journée pour attendre mes 150 g. Pour ce qui est des glucides et des lipides, il faut voir ce que vous devez en priorité prioriser parce qu'il y a des personnes qui vont plus réagir à manger un petit peu moins de glucides. J'ai dit un petit peu moins, pas d'y supprimer. Un petit peu moins de glucides, un peu plus de lipides et inversement. Ce qui va marcher très fort chez quelqu'un va peut-être être tout l'inverse chez quelqu'un d'autre. Donc c'est ajusté bien sûr. En perte de poids, en se basant sur le déficit que je suis en train de faire, ma répartition personnellement est la suivante et ça peut être une très bonne base pour vous. C'est 3,5 g par kg de poids de corps et les lipides, c'est 1,2 g par kg de poids de corps. Ce qui fait que là actuellement sur la première phase, je suis par exemple à 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Vraiment, utilisez MyFitnessPal pour voir si vous atteignez bien tous les paliers. Bref, une journée n'est jamais parfaitement parfaite. Je vous le rappelle, il faut savoir aussi un petit peu lâcher la bride. Voilà. Mais le but c'est de s'en rapprocher au maximum et de voir si on consomme finalement suffisamment de protéines ou peut-être qu'on a consommé trop de lipides aujourd'hui ou trop de glucides. Ensuite, on va creuser progressivement le déficit de mois en mois. On est ajustant un petit peu ce pourcentage. On peut très bien descendre à 38% de glucides sur la deuxième phase voire à 37% ou 36% sur la dernière dernière phase et garder son taux de protéines, diminuer un petit peu son taux de lipides. En bref, ça va s'ajuster avec le temps. Et également, quelque chose qu'on n'a pas notifié, c'est la qualité de ce que vous mangez. 50 fois, beaucoup, ok ? Bien sûr, je sais que c'est mal poli de faire un bonjour. Privégié des aliments donc transformés, je le fais maison. Des choses simples, voilà, de préférence, très peu transformé. Je veux dire, la farine est un produit transformé parce qu'il n'est pas à son état brut, mais c'est de la petite transformation. Moi, quand je vous dis des aliments très transformés, c'est que tu ne sais même pas c'est quoi l'aliment de base. Genre un bonbon, une chips très transformée, des produits très industriels, la glace, etc. Parfois, c'est très très transformé par rapport aux produits bruts d'origine. Privilégier en majorité des produits de saison, si vous le pouvez, je dis bien privilégier parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas tout faire parfaitement. La meilleure cuisson qui contient les meilleurs nutriments tout en gagnant du temps, on ne peut pas acheter toujours de saison parce que des fois, ça dépend de ce qu'on a dans notre supermarché, ça dépend aussi de nos goûts, si on ne veut pas manger tout le temps la même chose, il faut trouver un compromis entre un peu tout sans chercher la perfection de toute son alimentation, que ce soit chez soi ou chez les autres. Je le répète à chaque fois, c'est important. Mais la qualité de ce que vous allez manger est tout aussi importante que votre déficit et la répartition de vos macros. Et bien sûr, après, ça s'est corrélé au budget de chacun parce qu'on n'a bien entendu pas les mêmes produits dans des supermarchés premier prix que si tu vas à grands frais où c'est super cher. Effectivement, on ne peut pas tout allier en fonction de son mode de vie et de son budget. Le dernier point, venez avec moi, on va l'aborder ensemble. Il ne faut pas réveiller Chausset. On est dans la chambre de Chausset. Comment augmenter son déficit grâce au sport ? C'est-à-dire que vous l'avez vu, imaginons que je suis à 2200 calories. Mon déficit, il est à 1850. Imaginons que ça ne va pas encore assez vite pour moi. C'est là qu'intervient justement les séances de sport. Ça prend en compte le métabolisme de base que vous êtes déjà actif, déjà sportif ou sportif. Mais en fait, vos dépenses journalières, elles, lorsque vous créez un déficit basé uniquement sur l'alimentation qui est de 250 calories, si vous rajoutez une séance dans votre journée, en fait, ça creuse cet écart. Ça creuse ce déficit parce que votre 2200 qui est votre base générale, en fait, vous pouvez rajouter vos dépenses énergétiques du sport. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que le sport, en fait, vient d'être l'allié de votre perte de poids, de votre déficit alimentaire sans forcément que vous ayez besoin de vous entraîner, de vous dépenser tous les jours. S'entraîner 3 à 5 fois par semaine, c'est déjà hyper bénéfique. S'entraîner tous les jours, c'est pas tenable à l'année et en plus de ça, en fonction des objectifs, c'est pas toujours hyper cohérent. Donc, voilà, pour quoi je vous invite à faire des séances sur ma chaîne que vous retrouverez tournées ici ou au QG, au bureau où on a nos studios de tournage. Et c'est tout ça qui vous permettra de perdre du poids tellement sur le long terme et sans avoir besoin de manger toujours moins ou un jour, de reprendre du poids après avoir fait un régime drastique. On remonte en haut, on va aller préparer quelques mille frais avec le saumon, les asperges et du riz bassinati pour vous montrer que ce qui va vous aider également dans votre perte de poids, c'est l'organisation. Plus vous serez organisé, et ça, ouvre ce strap rapide. Allez, venez. On va venir préparer deux repas en avance et on va tout simplement après peser nos quantités pour qu'elles rentrent en fait dans notre déficit alimentaire. Donc là, ce sont des repas ce qu'on appelle post-training avec glucides. Certains sont plus légers, on appelle ça des low carb. Et en plus, on a le saumon qui est prêt. Le timing est parfait. Toujours voir l'ensemble de vos repas sur une journée et non des repas isolés. C'est la répartition globale qui va compter. Une fois qu'on a pesé le riz, on va mettre nos asperges et nos saumons. D'ailleurs, la cuisson vapeur permet de gagner aussi des petits points sur les lipides. Ah bah, c'est tellement l'ail qu'il n'y a pas forcément besoin de les peser. Le petit pavé de saumon qui fait plaisir. Des petites graines de sésame et on pourra ajouter de la sauce soja lors du moment de la dégustation. Et deux petits citrons pour l'assaisonnement. On fera plus tard les deux autres pavés de saumon. Je les mettrai dans un tupperware à part et ceux-là, je peux les transporter partout où je vais. Vous retrouvez les tupperware en verre sur n'importe quel site de déco. Ikea, Maxi Bazar, sur Amazon. Bref, vous trouvez là où vous trouvez que c'est le moins cher. Et surtout, prenez des grandes tupperware en verre de 850 000 litres à 1 litre pour la contenance. Et voilà, team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces conseils vous auront aidé et que vous aurez compris un petit peu mieux comment créer votre déficit alimentaire progressif et non restrictif. Ok ? J'espère que vous appréciez ce nouveau format de vidéo. Je vous l'ai dit, en 2023, je vais changer ma ligne éditoriale. On va se lâcher où vous proposer des vidéos encore plus travaillées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo deviendra une vidéo de référence sur ma chaîne à l'avenir. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner. Chaussettes et mots, on vous en sera très reconnaissants. Ciao, ciao !